Aujourd'hui on va faire le remplacement de support de plaques d'immatriculation qui est un peu lait par le support de plaques d'EvoTech Performance. Donc le kit se constitue comme ceci, ici on a le bloc central usiné dans la masse, jolie pièce, belle finition, sur un peu cher mais bon, par contre la finition sera vraiment impeccable. Ici le support qui va dessous, là, le faisceau, ici le câblage, ici le support de plaques, là le feu à LED pour l'éclairage de la plaque d'immatriculation. Ici le petit réflecteur avec son support à mettre ou ne pas mettre, et puis après à l'intérieur de ce sachet, toute la visserie, les rilsans pour attacher les câbles. Voilà, donc il va falloir qu'on enlève les vis torx ici, là, de chaque côté, ici, et celle-ci, et celle-ci. Donc c'est du torx de 25. Donc une fois que les vis sont enlevées, on prend là-dessous, là, on fait levier dessous, ici, on fait levier là, ici, on pousse sur le côté, là, je l'ai déclipsé. Donc on voit qu'il y a, ici, vous voyez l'éclipsé, là, donc ces clipsés là, 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 donc il faut faire levier avec le doigt, comme ça et comme ça, ici. Et il y a des clipsés, là, là, et un qui est là-dessous. Donc pour ça qu'il y a, on fait levier d'abord, comme ça, dessous, pour déclipser celui-ci. Après, on vient ici, on pousse dans ce sens-là, pour déclipser cette partie-là. Et après, on clipse, on pousse de ce côté-là, et on finit par le plus fin, comme ça, on clipse. Voilà, donc une fois effectué, on voit qu'on a enlevé une partie, l'autre. Ça nous permet d'accéder au faisceau clignotant d'un côté et de l'autre. Donc avant de débrancher les fils, il faut venir ici, avec toujours du torx de la même dimension, on vient d'évisser, hop, pour accéder à la batterie. Débrancher la batterie avant toute manipulation, avant de débrancher les fils, pour éviter un court-circuit et d'endommager la partie électrique de ce beau joujou. On va retirer les deux vis dessous la plaque. Une fois les deux vis retirées, vous poussez tout entier envers vous, en arrière. Puis donc, là, ce qui fait qu'il ne reste plus qu'à déconnecter, enlever les colsons qui tiennent les fils. Le connecteur pour la plaque d'immatriculation, c'est celui-ci. Donc il faut faire levier devant, là, avec un ton de vis, un petit ton de vis, et tirer vers vous. Ensuite, on a le connecteur du clignot en gauche, et le connecteur du clignot en droit, qui se situe ici. Donc vous coupez le colson qui le tient, vous le tirez en arrière, il faut juste le déclipser, on le repassera par le trou là. Vous déclipsez ici le connecteur au BD, là, vous le déclipsez, pour enlever le colson qui est juste là, pour pouvoir tirer la plaque d'immatriculation, l'éclairage et le clignotant. Là, on va procéder au retrait des deux clignotants, feu clignotant. Donc, il faut une torx de 30 avec une clé de 10. Une fois les vis enlevées, on retire comme suit, on tourne un quart de tour dans ce sens-là, et après, on pousse en arrière. Voilà, bien effectuer le quart de tour, et tirer en arrière. Après, il faut bien mettre en place cette petite patte support qui est livrée dans le bloc, et on vient procéder à l'inverse. Donc, on le positionne bien dans le cran, et après, on refait un quart de tour pour venir s'axer par rapport au trou de la vis. Là, la plaque est en position, passez le câble à l'intérieur, ici, il n'y a plus qu'après à le positionner. Faites la même chose de l'autre côté. Dans le paquet où se situe toute la visserie, prenez les deux plus grosses vis, là, je lui mets un petit peu de frein filet moyen, ça évitera que ça se desserre éventuellement. Les deux clignotants feu sont fixés, serrés, avec une clé BTR de 4. On positionne l'éclairage de la plaque, avec les deux écrous, qui sont là, en les serrant avec une clé de 7. Une fois les câbles tous passés à l'intérieur, de ce côté-là, Là, on va procéder à la fixation du support de plaque, là, avec les deux vis M5x10. Comme tout à l'heure, on va mettre une petite goutte de frein filet moyen. La patte support, j'ai remis les vis d'origine de chez BM, plus longue, ça me paraissait, j'étais plus en confiance d'installer celle-ci. Donc là, ici, donc le clignotant droite, je l'ai fait passer par là, clignotant gauche, ainsi que l'éclairage de la plaque, on le passe de ce côté-là. Ici, on installe le petit tampon qui permet de stabiliser et de bien tenir droit le support de plaque. Et là, on va attacher correctement les fils, pour qu'ils soient positionnés correctement, ici, afin qu'ils ne soient pas écrasés par la plaque. Le support mis en place. Qui prend parfaitement la forme. Une fois tout mis en place, on met la rallonge pour l'éclairage de la plaque, qu'on va reclipser, ici, sur le petit connecteur-là. Donc, pour un souci de connectique, je vais procéder à deux petites soudures, directement, sur les cosses, pour que ça tienne bien, pour qu'il y ait une liaison parfaite. Voilà, sinon, on aurait pu couper, faire une soudure de fil à fil, et puis mettre de la gaine rétractable. Donc là, j'ai fait une solution comme celle-ci. Donc, les deux cosses, mâle, femelle, sont soudées. Au moins, comme ça, il n'y a pas de problème de contact. Et après, on referme, pour faire l'étanchéité. Voilà. Donc là, c'est installé. On voit l'éclairage. Hopp. 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 Sous-titrage FR ?